Salut la Réunion, alors on en a deux façons pour arriver jusqu'ici. Ça nous passe par la plaine des Cafes, nous rend un peu la fraîcheur. Sinon par les bars et nous montrent depuis Saint-Benoît-Noudé à la plaine des Palmistes. C'est le royaume des Goyaviers. Viens Zot. C'est Zot qui abouaille. Waouh, il fait bon. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, ça va fraîchement et commence. On va même à nous d'un paradis ou là ? On va même à nous d'un petit coin de paradis. Oui, d'abord, nous l'est en face du piton des Roches. Ça, ici ? Voilà, c'est le piton des Roches parce que nous l'est dans un secteur ici où on l'a vu. Un gros cap là-dessous, là. Donc pour planter, il n'est pas évident. Donc c'est le piton des Roches. Et Néna Domoun habite tout à toi ici. Où de la maison, c'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Toujours habite ici ? Bah depuis presque 37 ans, oui. Allons monter un petit peu dans le monde qu'on soit à la planter juste par ici. Néna Fé, ils sont très bons. La verveine citronnelle. Qu'est-ce qui fait que ça va ? On va les croiser avec Rosa, Géranium Rosa. Alors, où sont les Roches ? J'ai acquis le piton-cabri. Piton-cabri ? Et vous connaissez, il n'est pas très loin, à proximité. Il y a un sentier, il y a un piton-texteur. Des parades-sentiers juste là en plus. Si vous voulez faire une promenade, vous pouvez grimper par là pour aller, piton-texteur. Le lieu est agréable, il y a des marvues, il y a des kiosques. Il y a des pique-niques, il y a des kiosques aux alentours. Il est agréable, il est calme pour pique-niquer. Il y a des pique-niques, il y a des foyers. Viens, écoutez-moi, Marie-Claude. Alors, là-bas, on voit le dos du piton des Roches. Où ça nous l'était devant tout à l'heure ? Où ça nous l'était devant tout à l'heure, maintenant on voit son dos. Si je peux appeler ça un dos, quoi. Il y a une histoire, elle est jaune, ici, une caverne. La caverne des fées, que bon, moi, d'après les petites recherches que je m'en ai faites, ce ne serait pas la caverne des fées, ce serait la caverne d'eau-fées. La caverne d'eau-fées. Quand Marie était petite, une petite fille, elle allait dans ces grottes-là et elle avait des fumeroles. C'est quoi ? Mais c'est que les fumeroles que le volcan produit. Est-ce que Néna est bien avec le bras décalumé ? On va lui faire un tour, bras décalumé, si vous voulez. Donne ses hôtes qui causent bientôt. Merci Marie-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada